Bonjour et bienvenue sur mes directs. Alors aujourd'hui mon sujet c'est quelle est la marche à suivre pour s'aimer soi-même et enfin accéder à l'amour inconditionnel. Et comme par exemple l'attachement. Aujourd'hui c'est de ça que je vais vous parler, l'attachement, pour parvenir à comprendre pourquoi certaines personnes ou vous-même n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe chez les gens, pourquoi on n'y accède pas facilement. Parce que c'est bien beau de dire aime inconditionnellement sans attente, mais c'est pourquoi on n'arrive pas à le faire et d'où ça vient. Et ça part de l'enfance naturellement, de l'éducation, etc. Donc ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir mon direct hier, ça commençait hier. Je vous explique toutes les étapes, c'est sûr que ça va prendre plusieurs directs étant que ça ne se fait pas en deux minutes. Donc les explications de chaque, comme l'attachement, la haine, d'en vouloir, certaines choses comme ça. La vanité, l'envie, la jalousie, l'agressivité, la colère, la rancœur, l'impuissance, la luxure. Ce sont des, chaque chose, il faut que je passe à travers pour vous expliquer convenablement, pour accéder. Ensuite, comprendre pourquoi vous êtes comme ça et pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à être dans l'amour inconditionnel sans attendre. Et nous sommes nés ici pour évoluer, c'est-à-dire apprendre à aimer. Donc moi, c'est à ça que je vous amène dans les jours suivants. Je vais continuer lundi, jeudi et vendredi prochains, de ce que j'ai commencé à vous apprendre, comment on peut arriver à aimer inconditionnellement. Donc partagez ces vidéos. Je m'appelle Grace Saint-Jolais, je suis psychothérapeute et enseignante à l'évolution de l'âme. Je fais des consultations en privé, j'ai écrit un livre, le guide de la survie émotionnelle, que vous retrouvez sur mon site internet chambetasanté.com. J'ai également des formations, j'ai aussi des coffrets pour guérir l'âme, afin de guérir le corps, de maladies physiques différentes, comme par exemple l'arthrite, le cholestérol, le cœur, l'estomac, les problèmes d'estomac, les problèmes de cœur, et bien d'autres que vous pouvez aller voir sur mon site internet chambetasanté.com. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet qui est, quelle est la marche à suivre pour s'aimer soi-même et enfin avoir accès à l'amour inconditionnel, comme l'attachement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'attachement, mais avant ça, quelle est la marche à suivre pour s'aimer soi-même? Premièrement, il faut reconnaître les propres besoins affectifs que vous avez en vous et permettre que les sentiments affleurent pour que vous preniez conscience qu'il existe. C'est-à-dire, arrêtez de les réprimer, ces sentiments intérieurs, et les développer pour qu'ils soient la raison de votre vie. Hier, je vous parlais de les gens qui raisonnent tout le temps, qui sont en dualité entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Donc on m'a amené, enfant, à penser de telle manière, à réprimer mes sentiments, à réprimer l'amour. Donc aujourd'hui, je réprime et j'y vais avec la raison. Donc ça, pour apprendre à s'aimer, déjà là, il faut écouter ce qui vient de notre cœur. Deuxièmement, au moment d'agir, faites-le pour ce que vous ressentez et non pas pour ce que vous pensez. Non pour ce qu'on vous a appris dans l'enfance, si cela va à l'encontre de ce que vous ressentez. Moi, j'aime un petit ami noir, ou j'aime un chinois, et mes parents sont racistes, je ne peux pas les aimer, je ne peux pas les avoir dans ma vie. Alors j'écoute ma raison, mais mon cœur, lui, de ce que je ressens, j'ai envie d'aimer cette personne. Et comme j'ai appris des choses dans mon éducation qui m'empêchent de vivre convenablement, en harmonie avec ce que je veux, eh bien je m'empêche de le faire, et c'est là que je me fais du mal à moi-même. Donc je ne m'aime pas, ok? Même si cela va à l'encontre de ce que vous ressentez, ne permettez pas à vos pensées, qui sont conditionnées par de multiples raisons, étouffent vos sentiments. Donc n'étouffez pas vos sentiments. Souvent en consultation, il y a beaucoup de monde qui me demande, Grace, est-ce que ça vaut la peine de franchir le pas de s'aimer soi-même? Parce que, je vous le dis, pour accéder à la spiritualité, il faut d'abord pardonner le passé des personnes qui, supposément, pour vous, vous a fait du mal. Parce que les gens ne vous font pas du mal, c'est vous qui vous faites du mal. Ça part de vous. Mais ça, il faut le comprendre. Tout part de soi, et on l'attire de l'extérieur, ensuite. Mais rien ne vient de l'extérieur sans qu'on l'ait à l'intérieur. Ça, c'est la première chose à comprendre, c'est la première responsabilité que nous avons. Donc, il faut pardonner notre passé totalement de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il faut commencer à répéter, je m'aime, je m'approuve. Alors, je m'approuve dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et j'aime la personne telle qu'elle est, malgré ses défauts, ses incompréhensions. Et parfois, qu'elle est en dualité, je l'aime quand même. Et j'accepte de prioriser ce que je ressens, et non ce que je pense et de ce que j'ai appris. Donc, je vous assure que cela en vaut la peine. Parce qu'à mesure que vous agirez conformément à vos sentiments que vous ressentez, vous comprendrez un peu ce qu'est le bonheur. C'est là que ça va commencer, le bonheur à entrer dans votre vie, quand vous allez vous choisir. Vous savez, je vous dis souvent, choisissez-vous. Et à partir du moment où est-ce que vous vous choisissez, c'est là que vous devenez généreux. Tandis que l'égoïsme, égo-sentiment, l'égoïsme, c'est de choisir les autres avant soi. C'est de tout donner aux autres avant soi. Et d'être malheureux, et de faire ressentir aux autres notre malheur. On est égoïste parce qu'on a une attitude, des comportements, des mots. Et à l'intérieur de nous, nous sommes malheureux. Donc, ce qui respire de nous, dans notre énergie, sans même dire un mot, de la rancune, de la colère, de la jalousie, alors vous êtes égoïste de faire vivre ça aux autres. Tandis que si vous vous choisissez, vous vous êtes heureux, vous êtes en amour avec vous, vous êtes dans la joie de vivre, vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'harmonie de vos pensées, de ce que vous ressentez, et bien c'est là que vous êtes généreux envers les autres. Parce que vous êtes dans cet amour inconditionnel, sans attendre de l'extérieur, et d'acceptation de qui ils sont. Donc, en acceptant qui vous êtes, en vous aimant tel que vous êtes, c'est là que vous êtes en mesure d'accepter les autres tels qu'ils sont. Pour être dans la compréhension de juste ce que je viens de dire à l'instant, et bien ça, il y a du cheminement, frère. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes à comprendre ce que je dis en ce moment, parce qu'ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas moins bons pour tout ça, là. Pas du tout. Mais il faut quand même commencer à faire le cheminement, de répéter 100 fois par jour, 100 fois, 100 fois par jour, minimum, je m'aime, je m'approuve, et de pardonner son passé, pour commencer à ressentir les bienfaits de tout ça. Et quand on commence à ressentir les bienfaits, c'est là qu'on ne peut plus revenir en arrière, et c'est là qu'on commence à comprendre ce que je dis. Donc, le bonheur intérieur, que seul donne l'amour, ce n'est pas la haine qui donne le bonheur intérieur, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas l'incompréhension, c'est l'amour. Donc, vous évoluerez aussi à partir de l'amour spirituellement. Ne renoncez jamais à vos sentiments, parce que c'est la chose pour laquelle il vaut la peine de lutter et de vivre. En fait, on ne lutte jamais quand on est dans l'amour. C'est difficile quand on est dans la haine, dans l'incompréhension de soi, dans le déni. Il vous faudra mettre beaucoup de volonté jusqu'à ce qu'elle commence à céder. Mais ensuite, le chemin sera de moins en moins difficile, de moins en moins raide, et vos sentiments vous combleront d'amour comme jamais vous ne l'aviez ressenti auparavant, et ceci vous donnera des forces pour avancer vers cet amour. Donc, quand vous allez commencer à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, et d'approuver ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous faites, ça va être de plus en plus facile. Comment il faut faire pour aimer les autres? Ça, c'est une autre question qui me revient souvent. C'est pour ça que j'ai décidé de vous apprendre. Donc, essayez de voir les autres comme vous-même, déjà là. Soyez conscients que ce sont des frères, des sœurs de la même essence, et qu'ils ont les mêmes besoins intérieurs que vous, qui sont les besoins d'amour. On est venus ici pour aimer et être aimés. Le seul but, c'est d'atteindre l'amour inconditionnel, la paix de l'âme, le bonheur, la joie. La première chose, c'est l'amour que nous sommes venus travailler ici. Nous avons tous les mêmes capacités et nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés en complète liberté. Je répète, moi ici, au-dessus de ma tête, c'est marqué depuis toute ma vie, Grace, liberté. La liberté pour être heureux. Quand on ne se sent pas libre, c'est là qu'on devient malheureux, dans tous les aspects de la vie. Si j'ai soif, après avoir parcouru, par exemple, une bonne distance sous un soleil de plomb, sans boire, est-ce que n'importe qui, dans la même situation que moi, aurait soif aussi? Bien sûr que oui. Alors, c'est la même chose pour les gens qui vous entourent. Si vous, vous êtes en manque d'amour, eux aussi sont en manque d'amour. Si vous donnez de l'amour, eux aussi pourront vous en donner. Et c'est quand on partage, c'est quand on donne, que l'on reçoit aussi. Donc, nous souffrons tous quand on nous prive d'amour et nous nous réconfortons tous lorsqu'on nous en donne ou lorsqu'on en donne. Par conséquent, si nous observons quelqu'un assoiffé d'amour, allons lui donner à boire de l'amour. De même, quand nous avons été assoiffés d'amour, d'autres nous ont donné à boire. La plupart du temps, on a trouvé quelqu'un pour nous aider à ceci. Il y a des gens qui vont me dire, « Oui, mais je donne de l'amour et je reçois de l'ingratitude des autres. » Alors, je vous réponds à cela aussi. Quand quelqu'un, vous pensez qu'il vous a fait du mal, comprenez qu'il s'agit d'un manque d'évolution en amour. Et nous devons profiter de cette circonstance pour nous améliorer nous-mêmes. Parce que si cela réveille quelque chose de négatif en vous, c'est que quelque chose de négatif se trouve encore dans votre intérieur. Et nous devons travailler à l'éliminer. Donc, on dit merci à ce sentiment qu'on vit à l'intérieur de soi. Parce que, comme j'ai déjà dit, tant que nous ne donnerons pas d'amour, de forme inconditionnelle, sans attente de retour, nous ne pourrons pas considérer le travail accompli en soi. Parce que tout part de soi. Donc, si nous ne sommes pas capables d'aimer, nous ne recevrons pas cet amour. Et quand on reçoit cette ingratitude, c'est parce qu'à quelque part, nous sommes ingrats aussi. Nous avons à régler ça en nous. Donc, celui qui accepte mal l'ingratitude n'est pas encore parvenu au but. Puisqu'il attend quelque chose en échange de ce qu'il donne. D'accord? Ensuite, j'ai écrit aussi des réponses. Parce que je devais écrire tout ça. Il y a tellement de choses à dire que je voulais être quand même très précise pour vous. Pour cet apprentissage d'amour inconditionnel. Parce que c'est ça que nous faisons ici. C'est l'apprentissage d'apprendre à aimer. C'est notre évolution à tous. Et c'est à ça qu'on doit parvenir avec le temps d'aimer inconditionnellement. Surtout dans la période que nous sommes. Parce que c'est important de le faire. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est difficile, que c'est difficile. J'entends ça souvent. Mais l'amour, quand on est dans l'amour inconditionnel, c'est facile la vie. C'est la joie de vivre. C'est la paix. C'est tout le temps bien. On se sent bien en majeure partie du temps. Ça peut arriver des petites choses parce qu'on a tous des petites choses à travailler. Même moi, je travaille sur des petites choses. On a toujours des petites choses à se libérer. Mais, ne vaut-il mieux recevoir des coups que l'on peut essayer d'esquiver qui viennent de l'extérieur et de comprendre que ça part de nous plutôt que de se les donner à soi-même, ces coups-là. Donc, quand vous êtes dans la critique intérieure, « Ah, je ne suis pas assez bien. Ah, personne ne m'aime. Ah, vous vous faites des coups à vous-même. » Alors, il vaut mieux recevoir des coups de l'extérieur, de comprendre qu'il faut aimer quand même, de s'en libérer et de se dire « Je m'aime. » Je m'approuve. Peu importe ce qui vient de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur me toucher, c'est parce que je n'ai pas libéré encore à l'intérieur de moi. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre que tout part de soi. Il est nécessaire que de nouveau nous éclaircissions le concept pour éviter toute confusion à cause des problèmes d'insuffisance de langage qu'on utilise parce que des fois les gens ne comprennent pas le langage spirituel. J'essaie d'être clair, nette et précise dans tout ce que je dis pour définir les choses totalement qui peuvent être opposées ou qui peuvent être difficiles à comprendre. J'ai froid. Donc, quand je disais qu'il faut se laisser porter par les sentiments, je parlais des sentiments qui naissent de l'amour. Donc, quand on a des sentiments à l'intérieur de nous qui naissent de l'amour, parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on trouve quelqu'un formidable, qu'on trouve, ou soi-même, hein, et que pour les distinguer, on devrait appeler amour-sentiments qui sont toujours positifs. Donc, c'est jamais négatif. Quand il émane de l'amour de nous, vrai, c'est toujours positif. Ceux qui naissent de l'égoïsme, de l'égo-sentiment, donc ce qui nous a été appris, qui était négatif, que nos parents, nos professeurs, nos frères et soeurs, nos ongles, nos tantes nous ont transmis, eh bien ça, il faut s'en libérer. Ça, c'est l'amour égo-sentiment. Donc, c'est l'égoïsme. Ou de la lutte entre l'amour et l'égoïsme. C'est-à-dire, le vrai amour est dans notre cœur, mais l'égoïsme est dans nos pensées. Donc, on nous a appris à penser comme ça. Ah, mais je ne peux pas aimer le Chinois, parce que mes parents, ils n'aiment pas les Chinois. Je ne peux pas. Ça, c'est ton raisonnement, c'est ta tête, c'est l'égoïsme. Mais ton cœur, lui, il veut. Tu comprends? Alors, ceux qui nous ont appelés sentiments négatifs ou égo-sentiments sont autre chose. Nous devons les traiter différents. Ce n'est pas pareil. On ne peut pas les traiter pareils. Donc, naturellement, il faut éviter de se laisser emporter par eux. Il faut essayer de taire le raisonnement pour que vraiment l'amour prenne le dessus sur ce raisonnement qui a été de notre éducation. Et c'est là que moi, j'arrive, j'interviens dans les consultations privées avec les fausses croyances qui ont été intégrées dans l'éducation. Et ça, il faut s'en libérer absolument. Parce que tant et aussi longtemps que vous serez dans ces fausses croyances-là, vous allez avoir des pensées négatives. Et c'est ça, l'égo-sentiment. Donc, vous allez empêcher votre cœur d'aimer et d'être libre. Donc, naturellement, il faut éviter de se laisser emporter par eux parce que nous pouvons faire beaucoup de mal aux autres. Dans tous les cas, les réprimer ne sert à rien d'autre que nous faire du mal. Je vais vous nommer quelques égaux sentiments que les gens peuvent avoir. Je vais vous en nommer quelques-uns. Alors, on a l'avarice, l'envie, la lascivité, la haine, l'agressivité. On a l'attachement, donc je vais vous parler aujourd'hui. L'absorption, la jalousie, la colère, la rancœur, l'impuissance, la luxure, la culpabilité, la peur et la tristesse. Les autres reviendront à partir de lundi, jeudi et vendredi prochain dans mes directs que je fais, à part le Mardi des maudits et à part aussi le samedi du Salon de Grace. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'attachement. La semaine prochaine, je vais vous parler lundi, soit d'absorption, jalousie, colère, rancœur, impuissance, luxure, culpabilité, peur et tristesse. Ce ne sont pas, en passant, des péchés si vous êtes dans la religion, parce que ici, la spiritualité n'est pas une religion. la spiritualité est de devenir maître de sa vie, maître de son ordinateur intérieur. C'est de lui entrer des données, c'est de configurer des données intérieures de ce qu'on veut vivre. Donc, si vous avez mal appris, si on vous a intégré dans votre ordinateur interne, des blocages, des fausses croyances, des limites sur vous, la mauvaise façon d'aimer ce que je vous apprends en ce moment, eh bien, c'est certain que vous arrivez dans la vie et que vous ne pouvez pas fonctionner. Ça va toujours mal dans certains domaines de votre vie, naturellement. Alors, si vous apprenez comment faire pour se sortir de l'attachement, se sortir de l'absorption, de se sortir de la jalousie, de la colère, de la rancœur, de l'impuissance, de la luxure, de la culpabilité, la peur, de la tristesse, eh bien, ça va vous aider justement à aimer inconditionnellement et d'y arriver et de comprendre comment on y arrive et de sortir de ces égaux sentiments. Donc, c'est des manifestations de l'égoïsme qui est l'égo sentiment de ce que vous avez appris, qui vous ont été transmis de l'extérieur, mais qui n'étaient pas bons pour vous et qui n'étaient pas bons pour eux non plus, mais qui ont eu aussi, eux aussi dans leur enfance, on leur a transmis. Et vos grands-parents, on leur a transmis. Vos arrière-grands-parents, on leur a transmis. C'était une façon de faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est erroné, nous devons passer à la cinquième dimension et nous devons se transformer intérieurement vers la spiritualité. Sinon, c'est la maladie mentale, la maladie physique qui vous attend et aussi la mort avec le temps. Donc, voilà que... Je vais aller vous parler de l'attachement, l'avarice attachement. L'avarice, c'est le désir excessif d'accumuler des biens matériels. Vous savez, les gens qui sont avares veulent tous les biens à eux. Donc, la personne avare est celle qui possède beaucoup. Elle a plusieurs bateaux, elle a plusieurs maisons, elle a un jet privé. Ça, c'est les gens qui possèdent beaucoup. Mais qui refuse de partager ce qu'elle considère comme lui appartenant. Quand quelqu'un me dit « ça m'appartient, ça m'appartient, la personne, c'est ma femme, elle m'appartient, c'est mon chéri, il m'appartient, ça m'appartient ce meuble, ça m'appartient cet argent, ça m'appartient, tout leur appartient. » Donc, quand l'esprit avance dans la connaissance des sentiments, mais qu'il maintient son incapacité à partager avec les autres, l'avarice matériel devient avarice spirituel. L'avarice spirituel est l'attachement ou difficulté à partager l'affection des personnes qui sont considérées improprement propriétés des autres, comme ma femme, mon ami, il m'appartient, je ne veux pas te le partager, mon ami. Donc, c'est comme si nous devenions les humains, les âmes, des choses. Comme par exemple aussi les enfants. Celui qui souffre de l'attachement ne veut aimer que très peu de gens et a l'habitude d'exiger que les autres en fassent de même. Donc, si son enfant se met à aimer des étrangers, si sa femme ou son mari se met à aimer d'autres personnes extérieures de la famille, eh bien, il ne va pas accepter. Il y a beaucoup de gens qui, par erreur, croient aimer et disent souffrir beaucoup quand, en réalité, ils souffrent d'attachement. Quand l'esprit avance, il commence seulement à reconnaître la différence entre amour et attachement. Donc, si je vous explique quelle est la différence, quelle est la différence entre l'amour et l'attachement, quand on aime, on essaie de respecter le libre arbitre de la personne aimée et de soi-même. On essaie de faire tout son possible pour que la personne aimée soit libre et heureuse. OK? Quoi que ceci implique de renoncer à être avec cette personne, même si la personne aime une autre personne qu'elle décide de partir, on doit accepter même si on l'adore et ce n'est pas toujours évident. Dans le cas de l'attachement, la personne pense davantage à satisfaire son propre égoïsme qu'au bien-être de la personne aimée en la retenant près d'elle contre sa volonté ou en la contraignant à faire ce qu'elle ne voudrait pas en mettant au maximum un maximum d'obstacles dans les relations avec d'autres êtres autour d'elle qu'elle considère comme des concurrents. Donc, s'il y a eu un autre homme potentiel qui parle avec sa femme et que là, il y a de l'envie de la jalousie parce que souvent, ça vient ensemble, l'attachement. Et là, elle ne va pas vouloir que l'autre personne entre dans leur cercle d'amis parce qu'il y a cet attachement. Il se peut que l'attachement s'épuise, OK? Mais l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour liberté de laisser l'autre être, vivre et être heureux gratuitement, l'amour authentique ne se détériore jamais. OK? aimer de plus en plus de personnes ne signifie pas qu'on aime moins les autres. Absolument pas. Moi, j'ai des gens à travers le monde que j'adore. J'ai des gens que je n'ai jamais touchés, que je n'ai jamais vus physiquement qui sont mes soeurs et mes frères d'âme que j'adore qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui et que ça, ça ne m'empêche pas d'aimer mon fils, ça ne m'empêche pas d'aimer mon chéri, ça ne m'empêche pas d'aimer les gens autour de moi. Il y a des gens que je vais leur donner plus dans ma vie personnelle, naturellement, mais ce n'est pas parce que j'aime des gens à l'extérieur que j'adore que je donnerai moins d'amour à ceux qui sont proches de moi ou qu'ils m'ont perdu pour tout ça. Pas du tout. Donc, aimer de plus en plus de personnes ne signifie pas qu'on aime moins les autres, mais l'attachement, mais l'attachement nous fait croire que si, quand une personne est dans cet égo au sentiment de l'attachement, donc, nous fait croire que si, ce que l'on donne aux autres, c'est à notre détriment, celui qui éprouve de l'attachement exige, oblige et force les sentiments. Il attend toujours quelque chose en échange de ce qu'il fait. Je te donne de l'argent, je te donne tout, maintenant, tu dois être à la merci. Si je te demande de quoi, tu dois dire oui, immédiatement. Que ça te tente, que ça te tente pas, que tu es fatigué, que tu es malade, que tu es ça. Je paye tout pour toi, je te donne, je te donne, on va prendre, tu sais, une nouvelle rencontre et l'homme paie le repas de la femme et s'attend en retour un désir sexuel, qu'elle fasse l'amour avec. Et si elle ne le fait pas, il ne va pas la recommuniquer. Donc ça, c'est juste l'amour-attachement, on n'a pas envie d'être en relation avec ses hommes ou avec des femmes, ça peut être le contraire aussi. Cette femme te donne du temps, des choses comme ça, elle voit que tu ne lui donnes rien en échange, elle te fuit. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, il attend toujours quelque chose en échange de ce qu'il fait et il est toujours à même d'exiger, de recevoir et ne donne que par intérêt à condition qu'on lui donne d'abord ce qu'il a demandé. Par attachement, il peut aussi renoncer à son libre-arbitre et s'obliger à faire des choses qu'il ne voudrait pas vraiment. Celui qui est récent, un amour authentique donne inconditionnellement, gratuitement et laisse les sentiments libres. Je te laisse libre de venir sur mes vidéos. Je te laisse libre de ton évolution. Je te laisse libre et je t'aime quand même malgré que tu pourrais dire de moi que je suis n'importe quoi. Je n'en ai rien à faire. Moi, j'apporte l'amour inconditionnel, j'apporte mes enseignements et je souhaite donner cet amour inconditionnel que les gens pourraient développer en eux pour justement que planétairement, planétaire, planétaire, oui, en tout cas, on le sait ce que je veux dire, désolée, mes mots aujourd'hui ne veulent pas sortir, ça arrive des fois. Ce n'est pas grave parce que je m'aime comme je suis. Donc, je vais essayer de travailler ma langue planétairement. Ça, c'est ça. J'essaie de donner planétairement aux gens la possibilité de s'aimer, d'être aimé et inconditionnellement, gratuitement. OK? Donc, elle n'oblige, ne force pas et n'exige rien en échange de la personne qu'on aime gratuitement, inconditionnellement. On donne, on le fait parce qu'on aime. point. Donc, si je vous éclaire sur les différences, je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de deux personnes qui disent aimer les oiseaux qui se rencontrent et la première les loge dans une belle cage dorée chez elles, dans une pièce climatisée. Elles leur donnent des aliments de haute qualité, prix chez le vétérinaire et de l'eau de source en bouteille et elles les amènent périodiquement chez le vétérinaire. La seconde personne qui dit aimer les oiseaux, leur porte simplement à manger au parc. Elles les caressent lorsqu'ils se posent et elles les soignent quand ils sont blessés et ne peuvent pas voler. la première personne dit que j'aime les oiseaux. Je dépense une fortune pour qu'ils aient tous les avantages et qu'ils vivaient sauvagement, librement, sauvagement. Mais ils durent si peu qu'elle dit cette personne. Ils sont toujours malades, dépensés en frais de vétérinaire et des médicaments et ils meurent prématurément. Ça, c'est la première personne. Donc, ça me fait souffrir dit cette première personne. Que puis-je faire pour changer ça? Dit cette première personne. La deuxième personne, elle dit les oiseaux que je soigne ne m'appartiennent pas. Vous comprendrez bien ce que je vous parle en ce moment en rapport avec ce que je vous parlais de l'attachement tout m'appartient. Alors, la deuxième personne qui dit qu'elle adore les oiseaux dit ça ne m'appartient pas. Ils ne m'appartiennent pas ces oiseaux. Ils ne sont pas enfermés dans des cages mais ils vivent en liberté. Je suis heureuse parce que je les vois vivre comme ils veulent volant en liberté. Vos oiseaux, mon ami, meurent de peine parce qu'ils ne sont pas libres. Ouvrez leur cage pour qu'ils puissent voler en liberté et ils vivront parce qu'ils seront libres, parce qu'ils seront heureux. La première personne répond mais si j'ouvre leur cage, ils s'échapperont et je ne les reverrai plus. La deuxième répond s'ils s'échappent, c'est parce qu'ils ont été retenus contre leur volonté et ils s'éloignent de ce qui est pour eux une vie d'esclave. Mes oiseaux ne me fuient pas parce qu'ils savent qu'ils sont libres d'aller et venir quand il leur plaira. Au contraire, quand ils me voient venir et ils accourent immédiatement, ils m'entourent et se posent sur moi. L'autre dirait ce que vous avez c'est ce que je voudrais. Que mes oiseaux m'aiment qu'ils viennent se poser sur moi. La seconde personne répond ce que vous voulez vous ne l'obtiendrez pas par la force. Vous les avez comblés de commodités pour essayer de compenser ce dont ils ont le plus besoin. Volez en liberté si réellement vous les aimez les oiseaux. Laissez-les vivre en toute liberté. Celui qui aime l'oiseau en cage ressent de l'attachement. Celui qui aime l'oiseau en liberté ressent de l'amour. Voilà ce qu'est l'attachement. Donc lundi je vous reviendrai avec d'autres problématiques qui empêchent d'arriver à aimer inconditionnellement et que vous devez comprendre pourquoi qu'est-ce que vous avez appris quand vous étiez enfant qui est l'égo-sentiment qui vous empêche d'accéder à aimer inconditionnellement et qui vous fait souffrir dans l'amour. Donc tout ce qui est pensée raisonnement de ce que vous avez appris qui est l'égo-sentiment qui est en dualité avec votre ressenti profond d'amour qui est le divin en vous qui vous empêche d'accéder à cet amour donc c'est à vous de transformer en vous ce qui est la problématique c'est ce que je vous explique les problématiques qui vous empêchent d'accéder à l'amour inconditionnel donc je reviendrai lundi avec la suite et jeudi vendredi prochain et l'autre lundi et l'autre jeudi tant que j'aurai pas fini je vais vous l'enseigner comment justement arriver à vous sortir de ces égo-sentiments pour arriver à cet amour inconditionnel et c'est là qui veulent découvrir un peu qui ils sont par exemple des maladies d'âme comme la tristesse la colère la dépendance affective l'avarice la gourmandise l'inquiétude l'angoisse également la dépendance affective la colère bon alors il y en a dix vous allez sur mon site internet champs de la santé .com si il y en a qui veulent poursuivre aussi avec de l'avancement rapide et bien vous pouvez me consulter avec des consultations privées et vous allez avancer beaucoup plus facilement alors quand vous voyez que vous aimez quelqu'un et que quelque chose vous fait mal allez voir à l'intérieur de vous et dites oh ça ça vient me toucher pourquoi donc écrivez-le et soyez aussi l'observateur de ce que vous ressentez et essayez d'accepter l'autre tel qu'il est parce que ce n'est pas l'autre qui vous fait mal mais bien vous par ce que vous avez appris enregistré depuis votre enfance qui fait que c'est ce que je vous explique l'attachement l'avarice la colère la rancœur c'est ce que vous avez appris étant enfant et c'est de ça que vous devez vous libérer pour accéder à cet amour inconditionnel donc vous pouvez me consulter comme ça votre apprentissage est beaucoup plus rapide à ce moment-là je vais aller voir qui était là Ange mais bonsoir comment ça va Noira hello Grace hello ma belle Noira Lingo 20 bonjour Belange bonjour Nour bonsoir Grace bonsoir Marie-France Esquive bonjour Grace ça bug chez moi internet tu vas pouvoir le revoir par contre Marie-France Esquive love Esquive pardon Josée Moreau bonjour bonjour Monique Bernard kikou mon rayon de soleil que j'adore j'espère que tu vas bien oui je vais très bien c'est une rayonnante en tout cas mais c'est toujours le bronzage je vais super bien je t'aime tendrement moi aussi ma belle un beau coeur de ma belle Monique ange de la loi de réciprocité ça fait partie évidemment Jésus salut Grace comment ça va ça va très bien merci Monique oui ma belle mais quand tu es dans l'amour et qu'on te rejette tout le temps oui je vais venir à ça parce que tu penses autrement quand tu n'as jamais fait de mal à personne merci pour ta réponse parce que je suis un peu perdue dans ta minute un peu perdue là et ça m'a triste énormément bon alors même si des gens nous rejettent c'est toi qui te rejette dans quel domaine de ta vie ma chère Monique tu te rejettes toi-même est-ce que tu te rejettes dans le travail dans l'amour dans ta santé il y a quelque part où tu te rejettes toi-même ou est-ce que tu te fais du mal à toi-même et c'est là que je vous explique ce qui s'en vient donc il faut que tu attendes parce que je ne peux pas tout faire et tout dire en même temps donc il va falloir que tu viennes sur mes directs et je vais t'en parler plus profondément dans les prochains les prochains directs que je vais faire par rapport à ça Jean-Luc bonjour Grace merci pour tes bons conseils bon week-end bon week-end à vous tous et à vous toutes demain c'est mon salon de Grace donc si ça vous tente de venir discuter avec moi et discuter avec d'autres personnes de spiritualité chaque samedi à l'heure du Québec 13h pour demain parce que la France va changer d'heure demain dimanche dans la nuit de samedi à dimanche je pense si je ne me trompe pas dites-moi donc je vais revenir à l'heure du Québec midi et 18h à partir de la semaine prochaine mais demain je serai là pour le salon de Grace sur zoom.us à 13h à 11h au Québec 18h heure de France mon numéro c'est le 403803 4302 je le répète mon numéro de zoom donc il faut télécharger l'application zoom.us z-o-o-m point us et vous cliquez sur rejoindre vous indiquez mon numéro le 403803 4302 et vous cliquez à nouveau sur rejoindre pour rejoindre la salle auquel on se parle on se voit tout le monde et j'ai toujours une question pour vous justement pour grandir évoluer encore plus dans votre cheminement personnel il est évident que parfois il y a des personnes qui se sentent comment dirais-je qui sentent que leur intérieur travaille à travers tout ça que ça va venir chercher certaines émotions certaines sensibilités ça travaille vraiment à l'intérieur et personne n'est contre personne personne ne juge personne tout le monde respecte tout le monde et c'est vraiment fait dans l'amour inconditionnel sans jugement mais des personnes qui souffrent à l'intérieur d'eux de certaines choses pourront parfois se sentir mal à l'aise par rapport à certains mots certaines choses mais c'est très très intéressant et ça a été créé par moi pour justement en cette période très très de confinement en cette période où les gens se sentent très seuls ça a été fait justement pour parler avec d'autres personnes développer encore plus la spiritualité donc je vous invite à venir demain heure du Québec 13h et 18h en France sur mon zoom .us 403803 4302 Jésus dit merci Grace Saint-Gelais si je traversais une terrible dépression je suis allée parler à mon père pour préparer mes propres funérailles aïe 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 tu sais que la dépression Jésus vient du fait qu'il y a deux choses qu'il faut avoir absolument pour être en dépression il faut souffrir de culpabilité j'en parlerai d'ailleurs dans la semaine prochaine dans mes directs la culpabilité et aussi la sous-estimation de soi-même donc si on a ces deux ingrédients on peut dire qu'on est en dépression sinon nous ne sommes pas en dépression au niveau spirituel donc c'est ça qu'il faut voir si tu as vraiment les deux c'est-à-dire la culpabilité en toi et la sous-estimation Monique merci mon rayon de soleil bon oui à toi je t'aime très fort moi aussi homme père merci j'aime ton accent et ben oui c'est l'accent du Québec donc merci d'avoir été là je vous aime très fort inconditionnellement sans attente je suis là pour vous et passez une très belle journée d'aujourd'hui et un très beau week-end et ceux qui demain ont envie d'être de discuter de spiritualité qui ont envie d'avancer encore plus et ben venez me rejoindre sur zoom.us à 13h heure du Québec et 18h heure de France coucou mon petit coeur Céline bonjour mon soleil bonjour alors moi j'ai terminé je souhaite un très beau week-end prenez soin de vous surtout soyez doux et doux pour vous arrêtez de vous faire souffrir intérieurement arrêtez de vous critiquer négativement vous êtes tous des merveilleuses et belles personnes ciao ciao